Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Le plus grand défi du pouvoir de transition est la lutte victorieuse pour démanteler les bases des groupes terroristes. Cela doit passer par un éveil permanent de nos troupes pour contrecarrer toutes les vérités meurtrières de ces criminels qui menacent les fondements même de nos états. Parmi les points positifs de cette transition, les observateurs mentionnent le Front Sécurité, où l'armée malienne, de plus en plus bien équipée, parvient à administrer des revêt aux ordres de terroristes qui essaiment certaines zones du territoire national. C'est ainsi qu'avec une volonté politique plus forte des autorités de transition, marquées par un effort de diversification de partenaires stratégiques, Le ministère de la Défense semble engragé des succès et l'outil de défense nationale en ressent un certain aguerrissement pour répondre aux devoirs de sécurisation du territoire. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour reconnaître la réalité de la montée en puissance de nos forces armées. Mais cette embellie ne doit être un arbre pour cacher la forêt. Une vigilance exceptionnelle doit être de mise, surtout dans le contexte du départ des troupes françaises de Barkhane et ses alliés européens de la force Takuba. En effet, le Front Sécurité a été marqué le week-end dernier par une attaque terroriste meurtrière à Mondoro, qui a entraîné la mort de 27 de nos vaillants soldats et la neutralisation de plus de soins dits terroristes. Comment ce drame est-il subvenu ? Quel a été le mode opératoire de ces groupes décervelés dont on signale l'utilisation de véhicules piégés ? Quel rôle les populations ont-elles pu jouer pour ne pas signaler la présence de ces criminels dans la zone aux forces de défense le plus tôt possible ? Toutes ces questions traduisent l'impérieuse nécessité pour la grande muette du Mali de se mettre en état d'alerte maximum sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans ce sens que nos militaires ne doivent plus nulle part manquer de vigilance et de concentration pour parer à toute éventualité. En effet, le Mali est en guerre non seulement contre les groupes judaos terroristes, mais aussi en proie à diverses formes d'adversité et de complots ou dits par certaines puissances occidentales. Et la récente évolution de la tension entre la France et le Mali ayant abouti à une rupture quasi certaine des relations diplomatiques entre nos deux pays maximise les enjeux de défense des intérêts du pays des Soudiata Keïta, Babenda, Firoun. C'est pourquoi tous nos camps et garnissons militaires doivent dorénavant faire l'objet de mesures appropriées de protection et de sécurisation en vue de leur éviter toute attaque surprise venant de nos ennemis. Ces mesures peuvent porter sur l'installation de dispositifs de sécurité tout autour de ces camps et bases pour en faire de véritables forteresses autant pour moi imprennables par les assaillants. En outre, le ministère de la Défense et tout le haut commandement militaire doivent, sous la supervision du chef suprême des armées, le chef de l'État, le colonel Assimi Greta, imaginer et prendre toutes les mesures appropriées pour éviter toute nouvelle attaque surprise des forces obscurantistes. 2. N'est-ce qu'il veut la paix prépare la guerre ? Le président de la transition, son premier ministre et son ministre de la Défense sont plus que jamais interpellés afin de capitaliser davantage le soutien populaire dont il bénéficie. C'est à travers ces dispositifs préventifs appuyés par l'acquisition de nouveaux matériels de guerre et la formation des hommes à déployer sur le terrain que le colonel Assimi Greta et son gouvernement parviendront rapidement à neutraliser totalement la situation. La suivi du Mali en dépend pour conduire le pays rapidement vers le retour à la normalité conditionnelle. Eh bien les amis, c'était tout pour cette petite note d'informations. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions en commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités. Sous-titrage Société Radio-Canada